Mais où sont-ils allés chercher tout cela? Bonjour tout le monde et bienvenue à WatchMojo. Aujourd'hui, nous allons faire le décompte des 10 scénarios de films d'horreur les plus stupides. Mais je suis l'homme de l'ice-cream. Je fais les enfants heureux. Nous allons regarder les films d'horreur qui ont des histoires ridicules, absurdes ou simplement hilarantes. Avant de commencer, un petit avertissement pour des spoilers possibles. Numéro 10. Countdown. Countdown devait être un Ringu pour la nouvelle génération. Remplacez la vieille vidéocassette VHS par une application de smartphone qui vous dit exactement quand vous allez mourir. Lorsque l'héroïne télécharge l'application, elle réalise qu'elle n'a que trois jours pour vivre. Elle doit alors trouver un moyen pour empêcher sa mort imminente. Et comment ça fonctionne, cette application téléphonique mortelle, on ne sait pas. Le film se veut peut-être une critique sur la technologie qui dicte maintenant nos vies, mais au final, c'est franchement ridicule et une pâle copie d'un film bien meilleur et plus effrayant. Numéro 9. Maximum Overdrive. Stephen King est indéniablement le maître des romans d'horreur. Le problème, c'est que pendant les années 80, il a connu une période plutôt folle sous l'emprise de l'alcool et de la drogue qui lui avait fait déclarer que personne n'était capable d'adapter ses œuvres correctement au cinéma. King avait donc décidé de le faire lui-même et entrepris l'adaptation et la réalisation d'une de ses nouvelles. Carnage! It's coming after us! Les protagonistes doivent combattre des camions monstrueux animés par une mystérieuse comète. Eh oui, c'est ça que la drogue fait écrire. Le problème, c'est que Maximum Overdrive contient moins d'horreur que de blagues stupides. Ce film prouvait que King était mieux de retourner à sa plume. Numéro 8. Bunnyman. La traditionnelle histoire du maniaque qui poursuit une bande d'ados stupides fonctionne toujours, sauf peut-être si vous habillez le maniaque en costume de lapin. Eh bien, Bunnyman fait exactement ça. Un psychopathe qui poursuit des gens avec une tronçonneuse vêtue en lapin. Étonnamment, ce film est inspiré par une légende urbaine. En Virginie, en 1970, un homme vêtu d'un costume de lapin aurait menacé des gens avec une hache dans le comté de Fairfax. Le Washington Post a même rapporté que le prétendu homme lapin avait mangé un chat. Légende urbaine mise à part, impossible de prendre au sérieux, un film dont le méchant est habillé de la sorte. Numéro 7. Manos. The Hands of Fate. Ce film est le résultat d'un pari entre un scénariste et son ami vendeur d'assurance qui croyait être capable d'écrire un film d'horreur. Eh bien, il l'a fait. Ça commence avec une famille qui se perd dans le désert du Texas pendant leurs vacances et tombe alors sur la mystérieuse maison d'un satire. Le satire travaille pour le maître, un cultiste qui possède de nombreuses épouses et vénère une divinité nommée Manos. Ça n'a même pas le charme d'un film de série B et ceux qui y ont participé savaient bien qu'il faisait une nullité totale. Le créateur, Harold P. Warren, a même admis que c'était probablement le pire film jamais réalisé. Numéro 6. Grabbers. Grabbers est en fait un sous-produit assez respectable de Shaun of the Dead dans le genre de la comédie d'horreur. On suit les habitants d'une île irlandaise envahis par des extraterrestres marins. Ils apprennent rapidement que les envahisseurs ne peuvent pas supporter un taux d'alcoolémie élevé dans le sang, alors ils décident de se payer la cuite du siècle. Ça ressemble à une comédie, mais il y a quand même des scènes étonnamment effrayantes. Et ça garde un certain sérieux. Enfin, tout ce que la prémisse assez risible peut permettre de sérieux. Ce qui n'est pas énorme. We need more alcohol! Numéro 5. Ice Cream Man. Ce film a probablement le pire titre de l'histoire du cinéma. Ça commence bien, et ça ne s'arrête pas là. Hey, what's your problem, mister? You can say please. Le film raconte l'histoire d'un malade mental, témoin du meurtre d'un marchand de glace alors qu'il était tout jeune. Ce qui l'a amené à lier crime et glace. Ou quelque chose comme ça. Une fois relâché d'un établissement psychiatrique, Gregory commence à travailler comme marchand de glace et utilise les cadavres des personnes et des animaux qu'il tue dans ses recettes. Le scénario ne fait aucun sens. C'est mal joué, c'est mal tourné. Mais franchement, qu'est-ce que vous vous attendiez d'un film appelé Ice Cream Man? Numéro 4. The Ginger Dead Man. Ginger Dead se veut un jeu de mots en anglais de gingerbread, le bonhomme de pain d'épices. Impossible à traduire, mais croyez-moi, il se fait beaucoup mieux en matière de jeux de mots. Il se fait aussi beaucoup mieux en matière de films d'horreur que celui-ci, qui met en vedette Gary Busey dans le rôle-titre. Habituellement loufoque, Busey nous sert ici une bien mauvaise imitation de Chucky. Donc pour le scénario, un vrai bonhomme en pain d'épices affecté par les cendres, oui, les cendres d'un criminel qui a été électrocuté, devient complètement dérangé et traîne autour d'une boulangerie. Le genre d'histoire qu'un fumeur de cannabis a imaginé après avoir vu Jeux d'enfants en reprise à Noël. Et quelqu'un a décidé d'en faire un film. Numéro 3 Leprechaun 4, Destination Cosmos Nous n'avions aucun problème avec un méchant lutin. Pas de problème non plus avec le méchant lutin à Vegas, mais en panne de bonnes idées, quand il l'envoie dans l'espace, c'est là qu'on dit non. Alors, le lutin se retrouve en 20096 et courtise une princesse extraterrestre nommée Zarina, et ils sont même alli jusqu'à utiliser des sabres laser. Le lutin chasse également des marines et des cyborgs dans un vaisseau sorti du pénis d'un soldat. Histoire de rester crédible, le scénariste a décidé que l'esprit du lutin a utilisé le filet d'urine d'un marine qui pissait sur son corps pour voyager. C'est vraiment du n'importe quoi. Ils peuvent bien l'envoyer en banlieue pour le numéro 5, rien ne battra le 4 en absurdité. Numéro 2 Jack Frost À ne pas confondre avec le film pour enfants un peu loufoque où Michael Keaton se transforme en bonhomme de neige. Nous parlons ici de Jack Frost de 1997, un film d'horreur désastreux dont l'intrigue est toutefois similaire. Encore une histoire où un tueur en série est piégé dans le corps de quelque chose d'autre. Cette fois, c'est un bonhomme de neige, car le corps de Jack Frost se retrouve fusionné avec de la neige dans un accident de la route. Un concept d'une originalité inégalée. Désolé, impossible de ne pas être sarcastique. Avant de continuer, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche pour être informé de nos dernières vidéos. Vous avez la possibilité d'être averti pour des vidéos occasionnellement ou pour toutes les vidéos. Numéro 1 Dead Bed, The Bed That Eats Traduction Lits de mort, le lit qui mange. Les générations futures ne croiront jamais qu'un tel film a pu exister. Il y a même une histoire sur l'origine de ce lit de mort. Il a été conjuré par un démon. Attendez, attendez, il y a plus. Voyez-vous, le démon voulait copuler avec une jolie dame. Mais malheureusement, cette dernière est morte pendant l'acte. Ce qui a poussé le démon à pleurer des larmes de sang sur le lit. Et le lit est soudainement devenu vivant. Le lit qui est resté derrière a été en train de se faire. Et de cette route, une vie a disparu. Et avec cette vie, un sang. Ah oui, le lit a également piégé un artiste dans un tableau. Et le force à aller regarder dévorer ses victimes. Nous ignorons pourquoi, mais ce petit bijou a été le seul film du cinéariste-réalisateur George Berry. Avec une telle imagination, il aurait dû aller loin. Alors, est-ce que c'était assez stupide pour vous? En connaissez-vous des meilleurs? Ou enfin, des pires? Faites-nous le savoir dans les commentaires et n'oubliez pas de vous inscrire et de regarder d'autres productions de WatchMojo. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !